Ça tourne. Ok, clap. Vas-y, tu lance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite nouvelle émission de CinéFold. Une émission totalement extraordinaire puisqu'on a décidé de changer toute la technique. D'ailleurs, ça doit peut-être se voir visuellement. Juste, on essaie de faire un peu un montage en direct avec une régie avec Raphaël, notre cadreur qui est en train d'essayer de monter l'émission. Salut Raphaël, salut. Raph qui sort de l'ombre. Donc voilà, c'est un petit essai pilote. Du coup, on teste nos nouvelles technologies. C'est un petit peu comme Simon Pei où on n'est pas trop sûr des gadgets qu'on utilise. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Et c'est une franchise qui teste des choses nouvelles à chaque fois. C'est ça. Donc là, en termes de gadgets, ce n'est pas James Bond, c'est plus Simon Pei. Benji. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a décidé de parler de Mission Impossible. On va faire un petit truc sur Mission Impossible 5. Mission Impossible, Rogue Nation. Le seul film, j'ai l'impression, potable de cet été. C'est fou ça. Sinon, le reste, en tout cas, en termes de blockbuster. Ça me rappelle l'édito du dernier Mad Movies de cet été qui s'était un été de merde. Et c'est vrai que c'était un petit peu ça quand même. C'est vrai qu'en blockbuster, c'était une petite catastrophe. C'est vrai. Ah tiens, d'ailleurs, merci à tous les gens, les pervers sexuels qui sont tous allés regarder l'émission sur Gaspard Noé. Alors, je n'ai pas compris. Ce sont des vrais chiffres d'un coup comme ça. C'est un coup, on a fait 28 000 vues sur Gaspard Noé. Oui, le sexe fait vente, ça a toujours été le cas. On n'a pas eu le message de Gaspard Noé lui-même. Non, il s'en fout. Il repasse ses chemises canadiennes. Donc, parlons plutôt de Mission Impossible 5. Donc, réalisé par... Par Christopher McQuarrie. Qui a été le... Qui a fait Jack Reacher. Oui, mais pas que. Qui est un avance scénariste, notamment de Brian Singer. Oui, il était sur... Il est sur Valkyrie. Valkyrie, suspect. Et il avait réalisé aussi Way of the Gun. Tout le monde l'oublie, ce film, Way of the Gun. Non, je n'ai pas eu. C'est un film avec une course-poursuite où les mecs tirent leur voiture à pied. Oui. Ah, c'était génial, ce film. C'était génial. J'ai vu que j'aurais été sympathique. On aurait dit un Steven Seagal, mais avec beaucoup d'argent. Et Tom Cruise à la place. Mais j'ai vu ça, quoi. Il y a quand même un travail assez soigné sur les atmosphères, les ambiances, le suspense. Il y a la scène dans le sniper, etc. Génial. Et il y avait déjà ce côté avec le sniper, un petit côté maniement du suspense très Hitchcockien, un petit peu, que tu retrouves dans Mission Impossible. Un peu Steven Tease aussi, des fois. Bon, on va pas raconter l'histoire dans Mission Impossible, c'est comme d'habitude. Tom Cruise est le héros, on l'emmerde. Il y a toujours des renégats, des espions renégats qui veulent foutre la merde. Et du coup, en gros, c'est un peu un remake du premier épisode, pour ma part, en termes d'histoire. Il y a vraiment cette histoire d'agent double, d'agent triple, de Renegas. Et il faut du coup devenir soi-même un renégat pour pouvoir démonter le complot qui existe. Et donc, tout ça est assez évident. Et d'ailleurs, le film fait énormément de références au premier film. Je veux dire ce que j'en ai pensé, et puis toi, je te laisserai compléter. Moi, j'ai trouvé le film vraiment bien. J'ai un peu l'impression qu'en fait, la série a recommencé à partir du 3. C'est-à-dire depuis que Bad Robot et DJ Abraham sont venus là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont resérialisé un truc qui avait été transformé en film au début. C'est-à-dire que quand tu regardes le premier film de Mission Impossible, tu te dis juste mais c'est comment prendre une série populaire et te dire bon voilà, maintenant on fait un film, on fait des trucs sérieux et envoyer chier tout l'univers, ce que tu ne pourrais plus jamais faire maintenant. Et Abraham, ce qui évidemment vient de la série, lui avait remis au bout du jour l'idée d'une série. C'est-à-dire que pour la première fois avec celui de Brad Bird juste après et celui-là, on avait des personnages qui se suivaient à part Vin Reims qui était un peu le... Mais Abraham, c'était limite une blague quoi. C'était le mec qui était vivant alors que tu te demandais pourquoi dans les autres épisodes tu vois. Et du coup là il commence à avoir une histoire, notamment la relation avec Simon Peck qui se développe de plus en plus, c'est limite son sidekick dans l'histoire quoi, il devient vraiment important et même Vin Reims revient, enfin voilà, même Jérémy Reims, donc ça crée vraiment une histoire de groupe. Et ça pourquoi pas, parce que la série a vraiment pour moi décollé avec Brad Bird, donc je me dis ok, c'est une nouvelle trilogie un peu comme Fast & Furious avec Fast & Furious 4, démarre une nouvelle trilogie. Je ne compare pas à ce qu'il faut pas comparer mais c'est vrai que c'est un peu dans le principe. Dans le revival de franchise. Voilà, c'est quasiment une nouvelle trilogie et puis je pense que quand ils en auront marre, ils reboutront encore le truc une nouvelle fois. Voilà, le film j'ai trouvé cool qu'il revienne à un vrai film d'espionnage à l'ancienne, c'est-à-dire avec vraiment des agents doubles et tout, une histoire un peu plus compliquée et c'est ça qui m'a plu dans l'histoire. Il y a des vrais moments de climax intéressants. Très Hitchcockien, d'ailleurs c'est vraiment, n'est pas un hasard que le film se passe totalement tout le temps en Angleterre, c'est assez marrant parce que le premier c'est De Palma qui essaye de faire du Hitchcock en prenant Mission Impossible en disant je veux faire mon truc parce que Hitchcock c'est quand même un très grand réalisateur de films d'espionnage et c'est toujours des idées d'agents doubles, de Mike Guffin, etc. Tous les vocabulaires d'espionnage ont été plus ou moins fixés par Hitchcock, même les gens qui connaissent James Bond et je ne sais pas si Raphaël qui est un expert pourraient me confirmer, mais beaucoup de gens disent que James Bond s'est beaucoup inspiré de la mort aux trousses, en tout cas au niveau de la classe, du visuel, etc. Hitchcock à un moment donné devait plus ou moins réaliser un James Bond et Grant était le plus favori des producteurs des films. Je pense qu'il est à la source de ça. C'est assez marrant de voir De Palma revenir là-dessus et là, McQuarrie, parce qu'il y a quand même un truc qui est drôle, c'est que dans cette histoire, les espions anglais sont super importants. Il n'y a que dans le cinéma mondial, dans les blockbusters, que l'espionnage anglais a une telle importance sur l'échiquier mondial. Il y a un truc hallucinant qui se passe avec ça et c'est aussi, je pense, parce que le mec sait qu'il est en train de faire référence à Hitchcock et je trouve que les meilleures scènes du film sont des scènes d'étage en triple, notamment la scène qui se passe avec Simon Pegg, etc. qui sont tous autour d'une table en train de discuter et l'un est en train de parler de l'autre. D'ailleurs, c'est aussi une référence au premier film avec les lunettes, tu sais, quand le mec voyait à travers la vue d'une autre personne, etc. C'est exactement la même chose. Donc voilà, ça j'ai aimé. J'ai moins aimé la mise en scène, j'ai trouvé qu'elle était en deçà de Brad Bird, c'est-à-dire qu'il y a des très beaux climax, notamment la scène d'Opéra avec les snipers. Mais je me dis, ah putain, un mec qui aurait l'inventivité de Brad Bird aurait mis ça... C'est très classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit, putain, c'est super bien réalisé, et tu ne dis pas, à ce choix de plan, il n'y a que ce plan-là qui aurait dû être utilisé. T'as un moment que c'est classique, il s'est sauvegardé, voilà, en termes de ça. C'est juste ça, pour moi, qui fait que Brad Bird reste au-dessus, en tout cas, dans ce courant-là des missions impossibles. Voilà, tu peux... Ok, vas-y. Non, mais écoute, moi je reste d'accord avec toi sur le fait que moi personnellement, le Brad Bird, donc mission impossible, ghost protocol, ça reste mon préféré, vraiment, parce que le rythme, le montage, la rythmique, le tempo, ça c'est une science que Brad Bird avait, et qu'il a toujours d'ailleurs, et qui lui est vraiment propre, je trouve. Là, on va dire qu'avec ce film-là, la franchise se stabilise un peu, s'ils en font un sixième, je voudrais qu'ils changent un peu cette espèce de... pas de rengaine, mais comme ça, on revient toujours à cette idée maintenant que l'agence est en danger, et qu'on va dissoudre l'agence, et qu'ils ont genre une semaine pour sauver l'agence, qui était un petit... En même temps, quand tu vois la fin du film, t'as vraiment l'impression que c'est la fin d'un épisode de série télé, c'est-à-dire que c'est sérialisé à mort, c'est genre « Ah ben, voilà, la suite dans le prochain épisode, il y a une dizaine de personnages récurrents ». Déjà dans le 4, on a abordé « oui, voilà, on va dissoudre l'agence de l'intérieur », là, on revient à cette idée-là, et je me dis « ok, là, on récupère quand même des morceaux du précédent pour refaire un scénar ». En termes de référence, effectivement, il y a des références au premier, mais pas que, il y a une référence carrément au 2, avec toute la séquence en moto qui vraiment revient au 2, à un moment donné, il y a un plan sur une patte de lapin, qui était une référence au 3, et puis le film débute avec Alec Baldwin qui critique l'agence Mission Impossible à cause de ce qui s'est passé dans le 4, avec la fin, avec le missi nucléaire. Donc ça, c'était bien de faire une sorte de bilan de tout ce qui s'est passé avant. C'est une référence au 1, avec l'espionnage, quand il a chopé les codes à l'angle. Même la séquence d'opéra, il y a un côté un peu, effectivement, hitchcockien, un chat à la souris. On va dire que ce qui manque un petit peu à ce film-là, ce serait peut-être la grosse scène d'action, comme il y avait dans le cadre, la grosse séquence un peu signature. On avait beaucoup de faits de promos sur la fameuse séquence sur la carline de l'avion, alors que c'est au début du film. C'est au début du film, ça n'a aucun lien avec le reste. Et ça n'a aucune portée dramatique. Donc tu dis, c'est un petit peu dommage, c'est un peu démonstratif, un peu comme un pré-génètre de James Bond. C'est de la bonne pub pour la performance de Tom Cruise. Et c'est vraiment, Tom Cruise, parce qu'il fait son bel mondo en ce moment. C'est-à-dire, je prends des risques, je fais mon truc et tout. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Mais je suis limite plus impressionné par Tom Cruise qui fait la scène dans Mission Impossible 1 où il se tend à un fil. Et où tu te dis, comment le mec, il a fait. Parce que ça demande un corps d'athlète de faire ça. Même dans celui-là, quand il saute, quand il est accroché, à la barre, il monte comme ça. Ça, c'est une forme implique. Après, la prise de risque pour l'avion, je suis là en train de me dire, ouais, la scène de Dubaï, elle était intégrée au... Parce qu'il y avait un enjeu dans cette séquence-là. Par contre, ça ne m'a pas empêché de trouver la scène d'opéra absolument magnifique. Franchement, c'était magistrale, cette scène. Je trouve qu'elle était magnifiquement agencée. Parce que ça me faisait penser à une autre séquence d'opéra qui avait lieu il y a quelques années dans un autre film d'une autre franchise connue. Vous vous souvenez de la scène d'opéra dans Quantum of Solace ? Ben voilà. Vous avez cette séquence d'opéra de Mission Impossible qui fait... Tiens, je vais te faire une vraie séquence d'opéra avec trois personnages qui se filent entre eux. Voilà. Oui, il est montré. Qui est vraiment génial. Et tu te marres en même temps parce qu'il y a des ressorts un peu comiques aussi dans cette séquence avec les décors à niveau comme ça qui bougent. Et aussi la séquence sous-marine. Oui, c'est pour ça l'impression. Qui est juste absolument dingue justement en termes de mise en scène. À un moment donné, la caméra suit le personnage. Puis ensuite, on adopte sa vision subjective. Il regarde son bras. Il voit le niveau d'oxygène qui baisse. Il y a des trucs de dingue. Enfin, dans la salle, les gens étaient complètement... Ils retenaient leur souffle littéralement avec Tom Cruise. Donc ça, pour moi, c'était un peu le climax. On va dire que McQuarrie, il dose moins bien, je trouve, l'aspect espionnage et l'aspect action. On va dire que la première une heure et quart du film, c'est presque que de l'action. Et trois derniers quarts d'heure, on ralentit tout. On revient sur les persos, sur leurs enjeux, leurs problématiques et tout ça. Ce qui n'est pas mal. Ce qui peut être un peu casse-gueule parce qu'on dit, OK, là, le récit s'arrête pour que les gens se mettent à parler. C'est un peu le risque. Par contre, c'est vrai qu'au niveau personnage, on retrouve Jeremy Renner. Ça fait plus tard de le voir, même s'il a moins de choses à faire dans ce film-là. Jeremy Renner, c'est assez rentablement que c'est le mec, parce qu'il a été engagé sur le cadre, c'était presque pour le remplacer Tom Cruise. Tom Cruise était dans une situation où le film d'avant n'avait pas bien marché du tout. Il était assez détesté. Il avait fait tout ce délire, etc. Et du coup, les mecs se sont dit, OK, on fait un quatrième, mais il nous faut une deuxième star. Et Jeremy Renner, c'est le mec qui explose. Et Jeremy Renner, c'est un peu le roi de... Je fais un film. Des franchises à rattraper. Des franchises à rattraper. Et puis au final, en fait, on n'a pas besoin de toi et tu vas devenir un personnage secondaire. C'est-à-dire que Jason Bourne, pareil, il va revenir apparemment. Peut-être qu'il reviendra, mais s'il revient, c'est un personnage secondaire. Avec Matt Damon. Avec Matt Damon en premier, parce qu'en fait, il n'était pas bon. Avengers, c'est au cœur de l'histoire. Et celui-là. Et le mec doit se dire, mais qu'est-ce que je fais ? À chaque fois, j'ai le potentiel et on me... Mais c'est ça. Et plus le film avance, plus c'est Simon Pegg qui prend le rôle important. C'est le deuxième personnage important de l'histoire avec l'actrice, on n'a pas parlé de Rebecca Ferguson, qui est super impressionnante. Alors, je n'ai pas compris déjà pourquoi il n'y avait pas Paula Patton, l'actrice du 4, qui revenait. Oui, mais ça, c'est... J'étais un peu déçu. Il change quand même les films. C'est les mélanges d'équipe, mais ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que Rebecca Ferguson... Mais tout ça, c'est expliqué, pourquoi les comédiens du 3 et du 4 ne font pas partie du 5. En fait, c'était au prévu. Normalement, la comédienne du 4, mais elle était en tournage, elle ne pouvait pas. Ils ont fait appel à la 3, qui était aussi en tournage, et du coup, ils ont engagé à faire Wilson à la place. Qui est superbe. Franchement, cette femme, elle est magnifique et une vraie beauté naturelle, qui nous vient de Suède, en plus d'ailleurs. Non, vraiment, elle est vraiment bien. Elle est très physique. Très physique, et puis même, cette année, en 2015, on a des personnages féminins plus qu'intéressants dans le cinéma d'action, entre ça et Mad Max. C'est un peu le seul truc pour moi de ce film, c'est que je me dis que ce film aurait peut-être été numéro 1 dans les films d'action s'il n'y avait pas eu Mad Max à côté. Et quand je voyais les scènes avec la moto, je me disais, c'est bien, mais c'est pas Mad Max. Tu vois, il y a ce côté rythme quand même, encore très... J'étais un peu pas blasé, j'aimais bien le film, mais je me suis dit, bon, je ne suis pas impressionné plus que ça par les scènes d'action. Disons qu'il suit un rythme de croisière qui a été établi par le 4. En plus, ils ont fait revenir le même chef-up du 4, donc Robert L. Sweet, qui est le chef-up de Paul Thomas Anderson. Du coup, on retrouve des ambiances quasiment identiques, notamment dans les scènes de prison, des ambiances un peu crasseuses. Tu dis, tiens, on nous refait. Quand Tom Cruise évade de la scène de prison, je me dis, tiens, il nous refait le début du 4. Oui, mais c'est un peu comme toutes les franchises. On est en train de sérialiser une franchise qui était plutôt connue à la base pour être justement une série avec un réel à chaque fois. Les one-shot. Et je me dis, tiens, c'est automatique de ce qu'on est en train de faire avec le cinéma, le blockbuster en ce moment, c'est-à-dire de tout sérialiser et de tout, tu vois, uniformiser, tu vois, on ne va pas parler d'Hantman, mais le problème d'Hantman, c'est quand tu vois Antman et que tu vois que c'est la même lumière que Avengers et que même la série est l'uniforme, tu te dis, putain, j'en ai marre, quoi, tout ne peut pas être dans le même moule. Et là, ça m'inquiète un peu parce qu'apparemment, il va revenir dans le 6e, McWary, il est prévu, ouais, il est prévu. En real ? Ouais, en real, et ça, ça m'emmerde un petit peu parce que je me dis, non, c'est cool que ça change, quoi, et là, j'aimerais que ça rechange, mais vu comment termine le film, j'ai vraiment l'impression qu'on part sur une suite. Ben, j'aimerais qu'ils en fassent un 6e, qu'il soit le dernier, histoire de boucler la, peut-être faire une deuxième trilogie, tu vois, histoire de boucler, mais j'aimerais encore un autre réel. Comme McQuarrie revienne au scénar, pourquoi pas, mais il faudrait, cette fois, encore une fois, un autre réel. Mais qu'apporte un nouveau truc. Quelqu'un d'un petit peu plus, un petit peu plus libre, d'un petit peu plus... Mais j'ai un peu l'impression que c'est moins, surtout Paramount, c'est un peu leur seule grosse franchise avec Transformers, et je pense qu'ils veulent franchiser plus le truc, c'est le but, c'est le moment. Et encore, ça fait partie de ces franchises où, effectivement, Badrobot l'a récupérée, mais c'est où il y a aussi Skydance, qui est la boîte de prod... D'impro, non ? Non, non, qui est une boîte de prod qui, on va dire, régule un peu les franchises Paramount, c'est eux qui ont récupéré Terminator, c'est eux qui ont récupéré Star Trek, donc c'est eux qui un peu régularisent ces franchises. Ils bossent pas mal avec Badrobot aussi. Et je pense qu'ils ont besoin, enfin le film fait pas un carton ultime aux USA, ça marche bien, mais c'est presque moins que le 4. Je pense qu'ils ont besoin de sortir un petit peu du pilotage automatique, et peut-être de revenir vers un réalisateur quand même beaucoup plus, un petit peu plus enragé, un petit peu, qui a envie de faire un truc un peu... Non, mais un mec, oui, mais bon, tu vois... Oui, il y a un qui les sapate comme, tu vois, le MI2 est une catastrophe, c'est souvent le plus mauvais film de la franchise, mais ce qui était bien, c'était de changer comme ça de thématique, de style à chaque fois, c'était intéressant, comme Alien à l'époque. Justement, que Tom Cruise fasse un petit peu ce qu'il ambitionnait, cette fois en laissant une marge au réel, c'est-à-dire ce qu'il devait faire sur le 3, c'est-à-dire au début ça devait être Fincher sur le 3, puis ça devait être Joe Karnan, donc si tu veux, à un moment donné, il faut revenir vers ce genre de mec-là pour faire un truc... Et là-bas, ça devait être sur des groupuscules néo-nazis. Oui, mais c'est trop touchy pour une franchise comme ça. Un truc qui aurait été ultra intéressant, mais c'est clair, ça aurait pu avoir une bonne gueule. Revenir sur le méchant, vite fait, qui est joué par Sean Harris, qu'on avait vu dans Prométhéus, il jouait, vous savez, le géologue qui n'arrive pas à se repérer, et il jouait dans Harry Brown, il faisait le fameux drogué, il avait cette scène d'anthologie avec Michael Caine, et je le voyais et je me suis dit, toi, t'es vraiment le méchant méchant, quoi. C'est vraiment le méchant, froid, rigide... Mais alors ça, je crois que c'est Philip Seymour Hoffman qui a ancré cette idée de méchant, qui est là sans être là, qui n'en fait pas plus que ça, parce que Philip Seymour Hoffman, c'est pas grand-chose dans le film, il avait juste un charisme énorme. Il était là, mais dans le 4, le méchant, tu le voyais deux scènes, le méchant, donc là... Mais ils reviennent un peu à ça, quoi. Ils ont pris tout ce qu'ils veulent, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de bien en Mission Impossible ? Ok, bon, on va me faire une salade. Voilà. Bon. Mais après, en tant que divertissement, tu dis, ah, un vrai divertissement. Oui, non, mais après, vu l'été qu'on a eu, t'es super content d'avoir vu ça, quoi. T'es très heureux. Si, voilà, t'as un film avec des vraies scènes d'action, d'être un truc bien emballé. Il y a des belles scènes de suspense, bien travaillé pour les trucs d'espionnage, ça marche. Et il y a un côté un peu jouissif dans le film, un peu fun, par moments, mais vraiment bien fait, quoi. Je regrette un peu que Michael Giacchino soit pas là pour faire la musique. Oui, c'est vrai. Parce que Joe Cramer, il est bien, mais je trouve que Giacchino, il a ramé un truc particulier dans la musique, mais bon, le mec faisait à la fois la musique. De Tomorrowland, de Vice Versa et de Jurassic World, je pense que le mec, il a dit, faut que je prenne les vacances un petit peu, là, les gars. Bon, bah voilà, en tout cas. Mais franchement, moi, j'adore le film. Pas mon préféré, mais j'adore. Le film est pas en dispo, etc. Espérons que ça continue et tout. Et donc, dites-nous ce que vous avez pensé de cet dernier épisode de Mission Impossible 5, Rogue Nation. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. En tout cas, on espère que le gadget n'a pas cassé avant la fin de l'émission. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé, parce que l'idée, c'est justement de faire des choses un peu plus rapidement pour pouvoir justement parler un peu plus des émissions et moins se prendre la tête avec le montage. Tout filé au réel, en fait. Voilà. Bon, bye bientôt. Ciao. Ciao.